Bienvenue à ce Face aux Chrétiens, notre rendez-vous hebdomadaire organisé en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui François Soulages, président du Secours catholique, économiste de formation, spécialiste de l'économie sociale. Il est également membre du conseil pontifical Cor-UNOM. Alors il sera interrogé par Véronique de la Maisonneuve de RCF, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Dominique Greiner de La Croix. Alors nous allons bien évidemment commencer en ce lendemain de Noël par parler un peu du message, message de Noël, message d'espérance. Alors une première question à vous poser François Soulages, comment et avec quels mots parler d'espérance à ceux qui prennent la crise en pleine figure ? Au Secours catholique, nous avons pris l'habitude non pas de parler d'espérance mais de parler de fraternité parce que c'est ce que nous vivons au quotidien. que les personnes que nous recevons, qui sont souvent victimes de la crise depuis de longs moments, ils ont d'abord besoin de chaleur humaine, d'écoute, de parole. Ils ont besoin de rencontrer des gens, ils ont besoin de rompre leur isolement. Et donc je trouve que le mot de fraternité correspond assez bien à ce que nous voulons faire vivre à nos équipes. La fraternité, bon je ne reviens pas dessus, nous sommes entre chrétiens donc on voit bien ce que c'est, mais c'est une exigence de la vie quotidienne. Être capable de vivre en fraternité, donc de considérer que l'autre est mon frère, ce n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on voit l'état dans lequel arrivent les gens dans nos accueils. Et donc je pense que la première espérance qu'on peut leur donner, c'est d'être écouté comme des êtres humains normaux. Et je pense que c'est important pour permettre aux personnes de se remettre debout. Dominique Greiner de La Croix, une première question. Le jour de Noël, j'ai vu de la télévision un spot du secours catholique. C'est une nouvelle manière de communiquer. Quelle est la nature du message que vous essayez de faire passer ? Nous disons, aidons-nous les uns les autres. Vous voyez bien la symbolique, ce n'est pas très loin du aimons-nous les uns les autres, mais on veut s'adresser à tout le monde. C'est assez nouveau en ce sens que nous pensons que les personnes qui vont regarder le spot ont besoin d'entendre quelque chose qui va les mettre en route. Et le aidons-nous est quelque chose qui peut s'adresser à tout le monde, qu'il soit chrétien ou non chrétien. C'est donc une manière de montrer que chacun d'entre nous peut faire quelque chose, y compris dans la proximité. Le aidons-nous, c'est dans ma rue, dans mon escalier, dans ma propre famille. Je crois que les choses sont simples. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Ce n'est pas un spot, mais un message que vous pouvez voir dans le métro, sur des affiches, et ça ne concerne pas le secours catholique, c'est un site de rencontre qui a pour slogan « L'amour ne tombe pas du ciel ». Qu'est-ce que vous en pensez, François Soulages, pour faire se rencontrer les gens ? Écoutez, je pense aujourd'hui que la rencontre est la chose probablement la plus difficile, parce que dans notre société, on a plutôt tendance, et ça c'est ce que donnent régulièrement les enquêtes, à se méfier les uns des autres. Et donc tout ce qui incite à la rencontre est bon à prendre. Et quand on dit que ça ne tombe pas du ciel, je pense qu'il faut qu'on le veuille, qu'on veuille rencontrer. Et pousser à la rencontre, c'est ce que nous faisons nous, dans toutes nos équipes, il ne suffit pas simplement, par exemple, de distribuer de la nourriture. Il faut rentrer en contact avec les personnes pour que ce geste de générosité trouve un sens, et non pas simplement descendant. Donc je trouve que tout ce qui permet une rencontre est bon à prendre. Et vous savez, dans nos communes, je pense d'ailleurs que les élections municipales là-dessus vont être un enjeu tout à fait important. Il faut favoriser les lieux de rencontre, et non pas les lieux de différenciation. Et ça, c'est un combat qu'il faut mener sans cesse. Véronique de la Maisonneuve, de RCF. Puisqu'on parle le message de Noël, parlons un peu de cette bénédiction orbi et torbi du pape François I, de son pontificat. On parle beaucoup de ce pape qui marque beaucoup, et même au-delà des catholiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez pensé en le voyant là, à ce jour de Noël ? Écoutez, moi j'ai trouvé que la manière, d'abord la manière de parler, et puis ensuite les points qu'il a abordés, évoquent l'actualité dont on parle à la télévision, à la radio tous les jours. Et que le pape en parle à sa manière à lui, avec ce message de la paix, la paix. Mais la paix, elle commence, le seul moment où il est sorti de son discours, c'est la paix est artisanale. Et bien, cela veut dire que la paix, chacun d'entre nous peut la construire. J'ai trouvé que c'était extrêmement important. Pour moi, c'était le mot le plus important de son discours. La paix, elle est d'abord l'œuvre de chacun d'entre nous. Mais, il prend appui sur des choses que nous entendons, des choses qui sont de la vie quotidienne. Lorsqu'il parle des femmes battues, lorsqu'il parle des enfants maltraités, c'est de la vie quotidienne. Et je crois que c'est ça la force du pape aujourd'hui. C'est qu'il s'appuie sur la vie quotidienne pour avoir un message, un message d'amour, un message d'amour et de paix. Mais en donnant à la paix, non pas l'idée de quelque chose d'un peu surnaturel. Mais non, la paix, c'est là. C'est du concret aujourd'hui, maintenant. Et ça, je crois que c'est ça qui frappe dans un monde plutôt guerrier. Parce qu'enfin, quand même, on est dans une atmosphère plutôt guerrière. Tout d'un coup, cet homme parle de paix sans cesse, sans cesse. Et ça, je crois que ça impressionne les gens. Dominique Greiner, de La Croix. Pour poursuivre sur ce message de paix, le pape a tracé une géographie en évoquant un certain nombre de pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient. Ça correspond aussi à la géographie de vos préoccupations, des interventions du secours catholique ? Il se trouve qu'aussi bien la Centrafrique que le Soudan du Sud ou la Syrie, nous y sommes extrêmement présents à travers le réseau des Caritas. Puisque le secours catholique, c'est Caritas France. Nous appartenons à ce grand réseau mondial. Et aujourd'hui, en Centrafrique, l'archevêque de Bangui s'appuie beaucoup sur les Caritas parventiales, qui essayent de tenir le coup. Ce que n'a pas dit la grande presse, c'est que les Caritas, elles sont là aussi dans ce dialogue avec les imams locaux. Moi, je suis allé en Centrafrique il y a un an et demi. Je peux vous dire qu'à Bangui, comme à Bambari ou à Bossangoa, il y a des Caritas locales qui essaient de jouer le jeu de ce dialogue entre chrétiens et musulmans. Mais c'est la même chose au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, où il y a maintenant un prémice de guerre civile. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé auparavant lorsque le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan du Nord. Puisque on a présenté ça comme séparation entre des musulmans et des chrétiens. Ce qui d'ailleurs est faux, c'est la séparation entre des arabes et des africains. Et là, ce qui se passe en Soudan du Sud, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que les Soudanais du Sud, du Nord du Sud, sont plutôt des arabes encore, même s'ils ne sont pas musulmans, mais ils sont de culture arabe. Alors que Jouba, la capitale, ce sont des cultures africaines. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas un conflit musulman-chrétien, c'est un conflit arabe-africain. Mais nous sommes très présents là aussi à Jouba. Et nous sommes évidemment très présents en Syrie à travers la Caritas Syrie et la Caritas Irak. Et quand vous dites « nous sommes très présents », c'est pour y faire quoi ? Alors c'est pour, très concrètement, en Centrafrique, maintenant, c'est l'accueil des réfugiés, puisque les populations fuient. Et donc, en Centrafrique, nous sommes aux côtés des musulmans comme aux côtés des chrétiens. Cela dépend des villes. En Syrie, c'est les réfugiés syriens qui viennent au Liban à travers le Caritas Liban. Et avec Caritas Liban, à travers l'action de Caritas Syrie. Et auparavant, nous étions en Irak, mais plutôt dans la zone du Nord, à Mossoul, avec les églises chrétiennes de Mossoul. C'est actuellement, c'est l'aide aux réfugiés. C'est de faire en sorte que les conditions sanitaires, les conditions d'éducation des enfants, nous ouvrons des écoles pour que les enfants soient scolarisés. Louis Donfoyne, Radio Notre-Dame. Alors vous avez dit, pour le Soudan, le clivage, c'était arabe-africain. Pour la Centrafrique, c'est un clivage religieux. Ça prend les yeux. Parce que là, vous avez dit « chrétien-musulman ». Oui. Mais là, il faut quand même être prudent, non ? Non, 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 en Centrafrique, c'est pareil. Ce n'est pas un conflit chrétien-musulman. Vous savez, en Centrafrique, c'est d'abord des animistes. Alors, il se trouve que les Sélékas, qui ont envahi le pays et qui ont fait des violences, étaient considérés comme des musulmans. Et donc, on a en face une réaction des non-musulmans. Je veux dire que c'est plutôt des non-musulmans plutôt que des chrétiens. Et je trouve d'ailleurs dommage qu'on présente ça comme des chrétiens. Parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout une guerre religieuse. Ça n'a rien à voir. C'est des peuplades. C'est les peuls. C'est les dingas. Là aussi, ça se mélange allègrement. Attention, ce n'est pas un conflit musulman-chrétien. Ce n'est pas un conflit religieux. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est ethnique ? C'est ethno-culturel ? C'est ethnique. Alors, il faut savoir que les rebelles Sélékas viennent largement du Tchad et donc du nord de Centrafrique. Ils viennent de l'Ouganda, qui est également voisin. Et donc, ils sont venus par le nord, qui est une zone désertique, pour envahir le sud, qui est la zone riche. Et donc, en fait, c'est les gens du nord pauvres qui envahissent le sud riche. Et les gens du sud essaient de défendre le peu, enfin, la richesse. En tout cas, c'est un pays vert, c'est dans lequel il y a de l'eau, ce qui n'est pas le cas au nord. Donc, c'est à la fois un conflit ethnique et un conflit, là aussi, de pauvreté. C'est des gens qui sont venus au sud pour essayer de rafler les ressources qu'il y a, alors qu'il n'y a rien du tout au nord de la Centrafrique. Véronique de la Maisonneuve de RCF. Pour agir tel que vous nous en parlez, là, il faut de l'argent. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. On parle beaucoup de la baisse des dons et de l'augmentation des bénéficiaires. On a parlé, effectivement, par exemple, des Restos du Coeur. Qu'en est-il exactement pour le Secours catholique cette année ? Alors, on va diviser en deux, si vous le voulez bien. Côté des donateurs, nous n'avons pas réellement de baisse. Elle va peut-être être très légère cette année. Ce qu'on voit, c'est que le don moyen a tendance à ne plus augmenter. On va dire les choses comme ça. Et ça fait deux ans qu'on sent bien que le don moyen n'augmente plus comme il a augmenté auparavant. Ça, c'est la crise. Ce n'est pas le nombre de donateurs qui diminue. C'est que les gens ont simplement moins de moyens. Alors, en face, il y a les bénéficiaires. Et nous, nous sommes dans une situation un peu particulière parce que ceux que nous recevons sont des gens qui n'ont pas besoin tout de suite d'alimentation ou de vêtements. Enfin, les vêtements, il y a les boutiques solidaires. Ceux qui ont besoin d'alimentation, ils vont au Restos du Coeur, ils vont au Secours populaire qui fait de la distribution. Nous, au Secours catholique, nous faisons moins de distribution. Nous faisons beaucoup plus de l'accompagnement. Ça démarre par de la distribution, ça démarre par de l'aide financière, mais on va beaucoup plus loin. Et donc, nous avons moins de gens qui viennent nous voir en urgence, mais nous venons d'avoir beaucoup plus qui viennent nous voir régulièrement depuis 3-4 ans. Et donc, nos besoins augmentent, non pas parce que le nombre de personnes augmente, mais parce que ceux qui sont là vivent des situations de plus en plus précaires car ils ne s'en sortent pas. Et est-ce que le profil de ces bénéficiaires évolue, change ou pas ? Oui, le profil a évalué cette année de deux manières. D'une part, un plus grand nombre de jeunes de moins de 25 ans. Ceux-là, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de copines, ils n'ont pas de logement, ils n'ont plus de famille, ils n'ont rien. Et alors, de temps en temps, on les voit arriver parce qu'ils ont un chien, souvent un chien parce que c'est leur compagnon de misère. Et ils sont très souvent sans domicile fixe parce qu'ils sont célibataires. Et que donc, aujourd'hui, compte tenu de la crise de l'hébergement, on héberge d'abord les familles et les célibataires sont mis à la rue. Et la deuxième catégorie qui est alors encore plus inquiétante, c'est des couples avec enfants. Ce sont des gens qui sont arrivés au bout de leur droit à l'indemnisation du chômage et qui maintenant se retrouvent à deux en fin de droit. Et là, c'est la galère. Et là, c'est l'augmentation la plus importante que nous avons eue cette année, c'est des couples avec enfants. Et ça, c'est le signe dramatique de la crise. Et comme il n'y a pas de redémarrage, c'est tout à fait faux. Alors, une autre caractéristique, puis vous me posez des questions. Ce que nous voyons, c'est des gens de plus en plus éloignés de l'emploi. Il y a quatre ans, 12% des personnes que nous recevons avaient des emplois aidés. Cette année, c'est 4%. C'est-à-dire que les dispositifs pour les personnes dites en difficulté s'éloignent des personnes en grande difficulté. Et ça, c'est une très grande inquiétude. J'en ai parlé avec le ministre du Travail, que nous avons alerté déjà deux reprises. Attention. Faites attention aux gens en très grande difficulté. Ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, l'emploi s'est éloigné d'eux. Et ça, il faut faire très attention. Dominique Greiner, Lacroix. On va revenir sur la géographie qu'évoquait le pape. Dans son message de Noël, pour évoquer les chrétiens d'Orient, il évoquait notamment la situation en Syrie, en Irak. Quel regard vous portez ? Et puis également, comment vous êtes présent dans ces lieux ? Le pape a aussi beaucoup assisté pour que l'aide humanitaire puisse arriver en Syrie. Est-ce que vous êtes présent sur ce chantier ? Alors, nous sommes présents en Syrie. Je ne vous dirai pas avec qui, parce qu'il ne vaut mieux pas le savoir. Mais nous sommes présents en Syrie. Nous sommes présents aussi au Kurdistan, parce que les chrétiens d'Irak se réfugiaient au Kurdistan avec, et vous l'avez souligné dans la Croix récemment, la crainte que ce ne soit qu'un passage vers l'extérieur. Et donc, nous, nous sommes très présents dans les camps de réfugiés, là aussi justement pour scolariser les enfants, pour que les familles restent au Moyen-Orient et ne soient pas tentées de repartir vers d'autres pays dont ils ne reviendront pas. Je crois que nous avons une responsabilité particulière sur les chrétiens d'Orient, parce qu'eux ont des familles dans la diaspora et donc ils seraient plus tentés que d'autres de partir. Alors, la présence des chrétiens au Moyen-Orient, et on le voit aussi d'ailleurs en Palestine, elle est indispensable, y compris parce qu'elle est un facteur de paix entre les chiites et les sunnites. Quand on parle, moi je suis allé en Syrie avant qu'il n'y ait ce drame, mais les chrétiens nous disaient, aujourd'hui en Syrie, nous sommes entre les chiites et les sunnites un élément d'équilibre. Et c'est la même chose en Irak. L'évêque de Mossoul ou l'évêque de Bagdad nous le disent souvent. Le départ des chrétiens est une catastrophe pour la paix dans cette zone. Et c'est la même chose avec les chrétiens de Palestine. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Maintenant, si certains vous demandent de partir, que faites-vous ? Si ils nous demandent de partir, nous les aiderons à partir, parce que nous n'avons pas à prendre la responsabilité de refuser. On leur fera simplement voir quelle est la situation qu'ils vont trouver. Parce que si vous voyez la situation des Syriens qui sont à Calais aujourd'hui et qui ne peuvent pas passer en Angleterre, je vous garantis qu'ils sont au moins aussi bien dans leur famille accueillie au Liban. S'ils en ont une. Sinon, aucun point d'appui au Liban comprend qu'ils aient envie de partir. Mais nous ne les incitons pas à partir, parce que la situation qu'ils peuvent trouver chez nous n'est pas forcément meilleure que celle qu'ils auront et qu'ils pourraient avoir en restant dans leur pays si un jour la paix revient. Mais dans la mesure où la situation ne s'améliore pas en Irak, par exemple, vous pouvez les maintenir advitables dans des conditions précaires ? Non. En fait, dans des camps qui sont des villes improvisées. Non, non. Nous ne tenons pas à les maintenir, mais nous ne voulons pas nous donner la responsabilité de les aider à partir. S'ils ne le veulent pas. Dominique Greiner, La Croix. Et du côté de la Terre Sainte, comment vous êtes présent ? En Terre Sainte, nous sommes présents à travers la Maison d'Abraham à Jérusalem, qui est une maison d'accueil des acteurs de paix. Ça nous a été une mission qui nous a été confiée par Paul VI il y a maintenant 50 ans. Donc j'espère que le pape François va renouveler cet engagement, puisque ce sera juste l'année du cinquantenaire. Nous aidons beaucoup la Caritas Jérusalem qui est implantée en Israël. Et nous travaillons avec les églises chrétiennes palestiniennes à travers la partie de la Caritas Jérusalem, qui est en Palestine. Et ce que nous faisons, c'est de la scolarisation des enfants et de l'aide à la santé et de la formation de cadres. Nous avons là une spécificité. Nous aidons à travers la Caritas Jérusalem les cadres palestiniens, notamment dans le domaine de la santé. Merci. Nous marquons, avec ce rendez-vous avec François Soulages, nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très court instant. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du Face aux chrétiens organisé, comme vous le savez, en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Et nous avons comme invité cette semaine François Soulages, président du Secours catholique, économiste, spécialiste de l'économie, sociale. Il est interrogé par Véronique de la Maisonneuve de RCF, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Dominique Greiner de La Croix. Et nous allons maintenant parler, même si ça a déjà été évoqué tout à l'heure un peu, de la situation plus particulièrement de la France. Alors, François Soulages, une première question. Comment qualifier cette espèce de tension que l'on sent en ce moment, de crise larvée ? Est-ce que c'est une crise de confiance ? Est-ce que c'est simplement une crise du politique ? Ou est-ce que c'est plus grave ? Est-ce que c'est une crise de société où les gens ne retrouvent plus le goût du vivre ensemble ? J'ai le sentiment que notre population, et donc nous autres, comprenons que nous sommes dans un pays qui finalement est un pays vieux. Quand je dis vieux, ce n'est pas un pays de vieux, un pays vieux, c'est-à-dire un pays d'une vieille civilisation, avec des réflexes bien ancrés, avec des structures, qui d'ailleurs, il s'agit des structures étatiques, des structures communales, bien installées, mais très difficiles à faire bouger. Or, le monde bouge, et bouge à toute vitesse. Moi, je suis allé en Chine récemment, je suis allé au Vietnam, enfin, quand on revient de ces pays, on se dit qu'il faudrait qu'on bouge. Et c'est très difficile de faire bouger un pays comme le nôtre, qui est un pays qui a ses structures, qui a ses habitudes, qui a ses comportements, y compris d'ailleurs dans le monde politique. Et du coup, il y a une espèce de peur de l'ensemble des partenaires, qu'il s'agisse d'ailleurs aussi bien des chefs d'entreprise que des politiques, que du simple citoyen, de se dire, et si on est en train de sortir du monde qui bouge ? Et donc, du coup, on a peur. Et cette peur, elle se répercute d'abord chez les politiques. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai l'impression que les politiques ne savent plus très bien ce qu'il faut faire. Que ce soit ceux qui sont actuellement au pouvoir comme les précédents, en plus, il n'y a pas vraiment une différence fondamentale entre eux parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire dans un pays qui n'a plus les atouts qu'il avait. 67 millions d'habitants face à 1,4 milliard de Chinois, on voit bien que ce n'est pas tout à fait... On ne joue pas dans la même cour. Et qu'en plus, nous n'avons pas la même culture, les mêmes civilisations, les mêmes réflexes, la même attitude par rapport aux hommes. La vie au travail n'est pas la même chez nous, heureusement qu'en Chine, mais en même temps, ça pose des problèmes. Et on ne sait pas par quel bout prendre la question. Donc cette peur, elle est un peu partout. Et il n'y a pas, me semble-t-il, et c'est peut-être notre responsabilité de chrétien, et c'est par là que vous avez commencé tout à l'heure, de signaux qui montrent que nous avons encore une place particulière à jouer. Alors notre diplomatie essaye, et on le voit bien régulièrement, les cocorico de la diplomatie française, ça fait 20 ans que ça dure, elle essaye de montrer que la France est toujours présente au niveau mondial, mais en même temps, on est un tout petit pays. Et comme l'Europe ne se fait pas, parce que l'Europe aurait pu être cet élément dynamique, mais l'Europe, elle piétine dramatiquement. Et donc, je crois que c'est un problème de manque de perspective. Véronique de la Maisonneuve de RCF. En janvier dernier avait lieu une conférence de lutte contre l'exclusion, qui avait été mise en place par le gouvernement. Un an après, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça a porté ses fruits ? Est-ce que vous avez confiance dans les décisions gouvernementales ? Alors, oui, finalement, parce que moi je vois ça de l'intérieur, parce que j'ai notamment présidé un groupe de travail sur l'inclusion bancaire. Toutes les mesures que nous avions demandées sont en train d'être réalisées. Simplement, c'est très long, parce que ça passe par une loi, la loi bancaire ou la loi consommation ou la loi logement qui n'est pas encore votée. Et puis derrière, il faudra toute une série de décrets. Mais tout est sur la table et tout est en train d'être fait. Dans le domaine de l'emploi, nous avions demandé fortement une relance des emplois aidés. Nous avions demandé que les emplois d'avenir se déploient. Ça se met en place, mais c'est extrêmement long. Et comme en plus ce gouvernement ne s'est pas communiqué, il y a des tas de gens qui ne savent pas qu'une partie, je ne dis pas que tout est réalisé, mais qu'une partie de ce qui avait été annoncé est en train de se réaliser. Je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis battu contre les commissions que prennent les banques chaque fois qu'on a un incident. Il y a un décret qui vient de sortir qui dit que pour les personnes en grande pauvreté, on ne pourra pas leur prélever plus de 4 euros par opération et 20 euros par mois. Moi, j'ai vu des gens qui avaient 180 euros par mois de prélevé. On ne pourra pas faire plus de 20 euros. Qui le sait ? Le décret est paru. Je suis allé voir ma banque hier. Elle ne m'en a pas parlé. Et tout est comme ça. Sur le crédit, vous savez, les fameuses cartes de crédit, ce qu'on appelle le crédit revolving, c'est pareil. Il y a maintenant des nouvelles mesures qui sont mises en place. Personne ne le sait. Donc, il y a un déficit de communication. Déjà, il n'y a pas énormément de mesures compte tenu des fonds publics qui ne sont pas là. Mais en plus, elles ne sont pas connues. Ceci étant, je crois que les choses bougent. Et le bilan qui va être fait le 24 janvier va montrer quand même qu'il y a des choses qui ont avancé. Je pense d'ailleurs que nous autres associations, ils sont pour beaucoup parce qu'on fait une pression terrible. Louis Dauphine de Radio Notre-Dame. Vous avez dit tout à l'heure pays de vieux, pas forcément pays de vieux, mais pays vieux. Est-ce que ce n'est pas lié à nos structures d'emploi public qui sont quand même extrêmement élevées ? Il y a 7 millions de personnes en France qui vivent quand même du secteur public. Est-ce que ce n'est pas trop ? Est-ce que ça ne coûte pas trop cher ? Est-ce que l'argent public n'est pas mal employé ? Est-ce que finalement tout cela ne se fait pas au détriment des pauvres ? Alors, non, je ne dirais pas ça. Je constate que nous avons une fonction publique extrêmement développée qui est le résultat d'une tradition et qui probablement coûte cher dans la mesure où elle est elle-même installée dans un système. Moi, dans ma commune de Nanterre, en 12 ans de mandat municipal, je n'ai jamais vu un seul redéploiement. On a créé des emplois et il n'y a jamais eu de redéploiement. Donc il y a à l'évidence, c'est là aussi le phénomène d'un pays vieux. On reste sur des mécanismes, on a besoin de choses nouvelles, on les ajoute, mais on ne revisite pas. On crée des régions, mais on n'allège pas les conseils généraux. On crée des communautés de communes, mais on n'allège pas les communes. Ceci étant, chaque fois, les choses qui sont faites sont intéressantes, mais il y a besoin de revisiter la manière dont elles sont faites. Moi, je répondrai à votre question. Je pense qu'il y a aujourd'hui trop d'agents publics parce qu'on a ajouté des fonctions sans regarder si une partie d'entre elles ne pouvait pas être gérée différemment. Dominique Greiner, La Croix. Et quel lien on peut faire entre cette rigidité des structures que vous évoquez, puis la montée de la pauvreté ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Comment ça se fait aujourd'hui que finalement, ce soit les plus pauvres qui semblent payer les fruits de la crise ? De notre point de vue du secours catholique, la raison essentielle du fait que ce soit les plus pauvres qui souffrent le plus, c'est la complexité. Savez-vous que la moitié des personnes qui pourraient avoir le RSA ne le demandent pas ? Qu'un tiers des personnes qui pourraient avoir l'allocation de logement ne l'ont pas ? Mais regardez sur Internet comment on fait pour demander de l'allocation de logement. J'ai voulu faire ça pour ma fille. Au sixième clic, je me suis arrêté parce qu'il y avait des termes que je ne comprenais pas si je n'avais pas plongé. Le fameux RSA activité qui permettait aux gens d'avoir de l'activité en même temps que le RSA. 70% ne le demandent pas. Vous allez à Pôle emploi, les gens de très grande pauvreté qui vont à Pôle emploi, le conseiller a une demi-heure pour les recevoir. À la sortie, nous les voyons revenir. « J'en ai assez, ce n'est pas possible. » Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été capables de s'exprimer dans le langage de la maison. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les former. Mais d'abord, qu'ils aillent se réinscrire parce que s'ils ne sont pas réinscrits, ils perdent leur droit à l'élocation au chômage. Et puis de leur dire non, de les remettre en confiance. Nous avons des mécanismes trop lourds et la fracture numérique est en train de faire du dégât parce que les gens les plus pauvres n'ont pas accès. Regardez le nombre de personnes qui au décès de leur mari mettent plus d'un an avant d'avoir la pension de reversion parce que maintenant, il faut la demander par Internet. S'il n'y a pas un enfant pour les aider, eh bien, il ne se passera rien. Alors, ils vont recevoir des tas de papiers faisant référence à un site Internet. Ils ne comprennent rien. Ils abandonnent. Donc, je crois qu'il y a là un facteur de pauvreté. L'accès au droit, d'ailleurs, puisque madame me posait la question de la conférence de lutte contre l'exclusion, un des axes prioritaires, c'est l'accès au droit. Et donc, on est en train, je ne veux pas détailler, ce serait trop long, mais on est en train de mettre en place des lieux au niveau des, probablement des communes ou des conseils d'agglomération, des lieux uniques d'accueil des personnes qui ont besoin d'accéder au droit. Et ce sera à la fois le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'emploi dans un même endroit parce qu'il faut les aider. Mais là, c'est le Secours catholique qui met en place cette structure-là ? Non, non, ça, ce sera une structure partenariale. Non, partenariale. Partenariale, il n'y aura rien entre qui et qui ? Les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les banques, les fournisseurs d'énergie et les associations d'aides au plus défavorisées. Et sous votre impulsion ? Oui. Ça, ça vient de mon groupe de travail. Il a fallu attendre, en fait, qu'un tiers, d'une certaine façon, se mobilise pour que les structures étatiques qui sont normalement impliquées là-dessus, sur ces questions-là, se bougent. Il a fallu attendre exactement l'année européenne de l'huile contre l'exclusion, il y a deux ans, dont j'étais l'ambassadeur pour la France. dans lequel l'idée du partenaire unique, du guichet unique, est revenue, revenue, en disant qu'il faut absolument un endroit où on puisse avoir une panoplie de services tenant compte de la situation particulière des personnes. Parce que quelqu'un qui vient vous voir pour un logement, ce n'est peut-être pas le logement dont elle a besoin. Ce sera des problèmes de santé ou des problèmes de formation. Donc, il faut un endroit où on puisse jouer de différents outils pour pouvoir répondre à la personnalisation nécessaire de la personne accueillie. Et ça, c'est diado. Je pense qu'il y a un des 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 des